... Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces guidances des mois d'octobre et novembre 2019. Alors, comme vous avez pu vous en apercevoir, les guidances du mois de septembre étaient loin d'être beaucoup plus courtes, comme je l'aurais aimé. Je les ai quand même toutes faites malgré tout, même si ça m'a fait prendre du retard dans d'autres choses, mais c'est pas grave, on commence, on termine. Et puis, il y a d'autres choses aussi qui me sont venues, comme vous proposer un petit peu la triade, comme ça, la voler à vendre, vous montrer le tirage. Bon, là, je ne sais pas encore si je vais vous montrer le tirage ou si je vous le mets en mode accéléré. Je risque de ne pas le mettre tout simplement pour que la vidéo soit plus courte, parce que là, du coup, ça m'a pris vraiment trop de temps. Après, ça me laisse trop peu de temps pour les autres projets que j'ai à faire, pour les formations, mes rendez-vous, machin, etc. Donc, on va reprendre par deux mois. Et puis, ça donne aussi une vue sur ce qui reste à venir, même si je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses qui peuvent malgré tout changer derrière, comme vous avez pu déjà le remarquer. Donc, après, de toute façon, je vais essayer d'être assez régulière, si possible, sur l'éliminaison, en tout cas, sur les moments d'énergie qui sont assez forts à chaque fois. Et puis, donner des messages, quand même, comme ça, par signe, au passage, si possible. Donc, je ne vais pas vous embêter beaucoup plus, si ce n'est que je vous rappelle que ces guidances sont générales. Donc, vous prenez seulement ce qui vous parle, ce qui vous vibre. Vous pouvez aussi aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires. Si vous ne les connaissez pas, je mets toujours un lien en dessous de mes vidéos pour que vous puissiez les trouver. Vous pouvez aller voir aussi ceux des personnes qui vous sont proches. Ça peut vous permettre aussi de comprendre un petit peu leur état d'esprit ou comment aussi aborder certaines choses avec elles, tout simplement. Et puis, juste pour la petite parenthèse, je sais que des fois, je le dis dans certaines guidances, mais là, comme ça, tout le monde aura le même message. J'ai laissé une playlist ouverte où je mets régulièrement des fréquences, des méditations guidées ou non. Dès que j'en trouve des sympas, j'en ajoute. Donc, franchement, allez dedans, allez piocher dedans si vous en avez besoin. Il y en a, j'ai envie de dire un petit peu pour différentes choses, tout simplement, selon vos besoins. Si ça peut vous aider et vous faire du bien, allez-y. Voilà. Bon, écoutez, on arrête là. Et puis, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Namasté. Allez les cancers, c'est parti pour votre guidance pour ces mois d'octobre et de novembre. 2019. Alors, comme dit en intro, j'ai préféré faire le tirage avant pour essayer de gagner du temps sur la vidéo. Donc, on commencera ici avec une première ligne avec le tarot mythique. On aura première quinzaine d'octobre, deuxième quinzaine, première quinzaine de novembre et dernière quinzaine. Une deuxième ligne avec l'oracle de l'énergie par quinzaine. Et puis, une dernière carte par mois avec l'oracle du taot pour avoir un message complémentaire, une sorte de synthèse. Je vous rajouterai aussi également un conseil avec les archanges et également une carte des anges de l'amour de Dorine Virtue pour avoir un peu plus d'informations sur le plan personnel, affectif et relationnel. On fera un point et le taux et puis on finira par les fleurs de Bac comme d'habitude pour ceux qui veulent être aidés émotionnellement ou tout simplement avoir encore des messages supplémentaires. Alors, on va commencer tout de suite avec votre première quinzaine. On va faire ça après. Alors, on a pour commencer le set de coupes et le monde à l'endroit. Bon, ça commence, on va dire, pas trop mal. Les coupes, là, on est justement dans notre élément. On est dans l'eau. On est au niveau des émotions, du relationnel. Qui correspondent justement à votre signe. Cancer, scorpion, poisson. Donc, là, on est plutôt dans le féminin sacré. Mais à voir si vous vous reconnaissez ici ou si vous y voyez davantage une personne extérieure ou peut-être ici dans cette personne-là, à voir. Ou si c'est tout simplement, voilà, les énergies du moment. Bon, en tout cas, ici, on retrouve Psyché qui, juste avant, on va dire, a brisé sa promesse vis-à-vis des roses, celle de ne jamais voir son visage. Du coup, il est parti. Et comme elle a envie qu'il revienne, comme elle a envie de pouvoir retrouver cet amour, elle va consulter ici Aphrodite qui lui propose plusieurs options. En fait, ces différentes épreuves qu'elle aura à surmonter ou auxquelles, en tout cas, elle devra se soumettre ou affronter pour que ce soit possible. Alors, on pourrait dire qu'ici, ça peut être tout simplement l'embarras du choix par rapport à différentes solutions. Et ça, sur quelques plans que ce soit. Ça peut être, voilà, différentes voies qu'on a envie d'explorer professionnellement, différentes personnes. Enfin, voilà. Il y a différentes perspectives, en tout cas, qui peuvent être présentes à ce moment-là. Et cette carte vient parler ici des avantages, mais également des inconvénients quand on a un petit peu trop de choix, justement. Des fois, le trop de choix, tu le choix. Maintenant, à faire attention aussi au château en Espagne. Ce qu'on veut surtout vous faire comprendre ici, c'est qu'il y a la notion d'effort, si vous voulez, qui est vraiment à prendre en compte. D'un air de dire, quoi que tu veuilles faire, de toute façon, ce ne sera pas en claquant des doigts que ça va arriver. Il va falloir y mettre du tien. Tu auras certainement des défis à relever, des moments peut-être aussi où ce sera plus dur. Mais tu peux le faire. C'est juste qu'il va falloir passer à quelque chose, on va dire, d'un petit peu plus concret, à amener ses idées, ses envies vraiment dans le monde matériel. Et avoir justement tout ça comme un apprentissage, finalement. Sachant que c'est en faisant ça que tu te donnes les chances vraiment d'avoir un avenir plus heureux. Alors, vous voyez maintenant, elle est en position, on va dire, de prière. Ici, on peut vous conseiller justement d'émettre des intentions pour vous aider à mieux faire votre choix, à voir comment mettre en place peut-être aussi certaines choses, à vous décider en prenant bien le temps de prendre conscience de ce que ça implique, de ce que ça vous demandera, de ce que ça vous coûtera peut-être aussi. Donc, ça peut être aussi une invitation à méditer, à voir aussi quels sont les avantages, on va dire, et les inconvénients de chaque solution. Parce que, quoi que vous choisissiez, il vous faudra de la patience, de la foi, de la persévérance. Et ça, que ce soit pour que la personne revienne, ou vivre enfin la relation qu'on a vraiment envie d'avoir, qu'elle soit sentimentale, ou avec des amis, de la famille, des collègues, etc. Maintenant, on peut venir aussi dire avec cette carte que si jamais vous êtes avec quelqu'un, ou en relation en tout cas avec quelqu'un, l'autre peut manquer, on va dire, un petit peu de maturité. C'est-à-dire qu'on vous invite à faire preuve, on va dire, un petit peu de compassion et en même temps de lucidité sur le fait que, il y a des choses qui doivent encore vivre, qui doivent encore expérimenter, comprendre, pour devenir plus mature. Alors, je dis l'autre, à voir aussi si ce petit message n'est pas non plus pour nous, puisqu'on nous invite à aller, on va dire, vers le yang, vers le masculin sacré, vers le fait d'entreprendre, de concrétiser, de matérialiser. En tout cas, il y a pas mal de solutions, donc ça, c'est plutôt bien. Et comme on a la carte du monde en dessous, ça peut être vraiment des rencontres, peut-être aussi, qu'on va faire pendant cette quinzaine, qui vont apporter justement des nouvelles idées, des nouveaux prétendants, des nouveaux projets, des possibilités qui sont malgré tout nombreuses. Maintenant, avec le monde, on parle d'expansion, d'ouverture, de vous ouvrir, d'essayer d'aller voir peut-être aussi au-delà de la sphère connue, pour certains, d'envisager les choses de manière plus grande, plus vaste. Et ça rappuie justement sur toutes les options, finalement, que vous pouvez avoir sur le côté, on va dire, illimité, et de vous rendre compte, justement, de tout ce que le monde peut vous offrir, parce qu'il y a l'air d'avoir, effectivement, vraiment beaucoup de choses. Alors, ça peut être aussi, voilà, en connexion, hein, donc peut-être à utiliser tout ce qui vous lie aussi avec le monde, que ce soit les technologies, les réseaux, et à utiliser peut-être aussi différents supports, à pas vous contenter justement seulement d'un choix ou d'une chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être faire un mix entre différentes choses, par exemple. Et on vient vous rappeler également avec cette carte que vous disposez de ressources qui sont illimitées, et qu'il est temps d'en prendre conscience, et de vous ouvrir à plus grand, à mieux, peut-être, que ce que vous faites déjà, parce que vous en avez tout à fait les capacités, vous avez tout à l'intérieur de vous. Il y a juste à prendre, entre guillemets, un petit peu le temps. Donc, n'hésitez pas à sortir, à partir aussi, à la découverte de ce que le monde, justement, a offrir, sans vous limiter, mais en même temps, sans vous perdre non plus, hein, dans toutes ces possibilités. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, hein, voir si, par exemple, d'un point de vue relationnel, vous hésitez entre plusieurs personnes, ou plusieurs manières, voilà, de faire, par exemple, aussi, avec quelqu'un. On va voir ce que donne votre deuxième quinzaine d'octobre. Alors, là, vous avez, eh bien, encore un 7, le 7 de données, voilà. Et ici, on a, alors, femmes réfléchies et contrats, et on a de la chance, on les a dans le bon sens. Et le chiffre 7, c'est un chiffre qui parle de, alors, des fois, un petit peu de solitude, mais de prise de conscience, de capacité d'effort, de lutte, de courage, de foi en soi, de persévérance, de transformation, et des fois aussi un petit peu de peur, et de voyage. Et puis, bien sûr, c'est un chiffre de chance et de réussite aussi, hein, le 7. Alors, là, avec le 7 de données, on est plutôt dans l'élémentaire, donc ça correspond davantage à des signes taureau, vierge, capricorne. C'est plutôt ce personnage, ici, qu'on retrouverait là. Maintenant, comme d'habitude, à voir où vous vous retrouvez, hein. Là, on est sur le plan plutôt financier et matériel, et vous voyez, là, il y a une femme qui vient faire une proposition à un homme, en lui amenant un denier. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, lui, justement, ben, pour en arriver là, ben, il a dû passer, justement, déjà, certaines épreuves, expérimenter certaines choses. Il s'est battu, si vous voulez, un petit peu, quelque part, pour obtenir une certaine sécurité matérielle, professionnelle, etc. Il a pu être aidé aussi, également. Et là, on vient lui faire une proposition qui peut paraître, pour lui, assez risquée. Alors, ça peut être financier, ça peut être une proposition d'emménager ensemble, de faire un enfant, de, enfin, un nouveau travail. On peut venir vous débaucher, ça peut être différentes choses. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que, si pour lui, ça paraît risqué, c'est parce que ça va lui demander de sortir de sa zone de confort. Alors, pas nécessairement d'abandonner tout ce qu'il a, mais d'apporter, d'insuffler, quelque part, un changement, une autre dynamique, un peu comme une proposition progressée, quoi, si vous voulez, finalement. A voir après, bien sûr, si cette personne l'acceptera ou non. On verra si on a la réponse après. En tout cas, ce qui est marrant, quand même, c'est qu'il y a vraiment cet aspect de persévérance qui revient. Là, vous voyez, on a le symbole, justement, du taureau qui est là, et qui est un animal totem qui vient de parler d'ancrage, d'endurance, de volonté, de force tranquille, de compatibilité, de sagesse, de patience, de confiance en soi, d'abondance, de travail, de concrétisation. Et là, on vient, justement, encore une fois, vous inviter à ancrer vos projets, vos choix, vos décisions, vos envies dans le monde matériel. Alors, maintenant, ici, comme on a la femme réfléchie, eh bien, à l'endroit, elle comptera, on peut se demander si c'est une femme extérieure qui vient vous faire cette proposition, si c'est vous qui la faites, effectivement, ben, ça peut être, bien sûr, un contrat professionnel, et ça peut être, voilà, une forme d'engagement, aussi, avec une personne. On pourrait penser, d'ailleurs, ici, aussi, de la balance, avec la carte du contrat. Et puis, la femme réfléchie, qui est une femme sage, qui aime comprendre les choses, vous voyez, elle tient un livre dans ses mains, elle, elle aime apprendre, elle a ce côté un petit peu étudiante, si on veut ça, mais qui peut être aussi une enseignante, donc, à voir si c'est pas un contrat, on va dire, par rapport à une formation, ou pour enseigner, par exemple. En tout cas, c'est une personne qui est consciente, hein, contrairement, ici, vous voyez, à cette femme qui a les yeux bandés, elle, elle a les yeux bien ouverts. Ça peut représenter une femme qui est en offre de vie. On pourrait même penser, ici, avec la carte du contrat, que ça puisse être une avocate, mais ça peut être aussi, tout simplement, une amie, une femme de bon conseil, qui va peut-être pouvoir aussi vous aider, justement, par rapport à cette proposition qui vous est faite, ou que vous allez faire. C'est quelqu'un qui va pouvoir vous guider dans une nouvelle direction, et sur laquelle vous pourrez vous appuyer. Maintenant, ça peut représenter aussi un aspect de vous qui est prêt à s'épanouir, à apporter de la clarté et de l'aide, aussi, dans le monde, qu'on a, justement, juste avant. Donc, trouvez votre bois et allez-y, hein, exprimez-la, allez la matérialiser. Maintenant, avec la carte du contrat, on pourrait penser aussi à un partenariat, comme je vous l'ai dit, avec cette femme, ou à une forme d'engagement légal. En tout cas, il peut y avoir des documents, hein, qu'on pourrait avoir à signer. Après, comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être professionnel, ça peut être par rapport à l'achat, la vente d'une maison. Maintenant, sachez aussi que si certains ont des actions en justice qui sont en cours, le fait qu'elles soient dans le bon sens, vient vous dire ici que ça devrait tourner vraiment en votre faveur. On vient vous dire aussi qu'il va y avoir deux nouvelles occasions qui vont se présenter. Donc, on vous demande d'être à l'affût, de savoir voir, d'être réceptif à ce qui pourrait, justement, venir se présenter dans votre vie. Alors, je vais vous donner les affirmations avec cette carte. Je vais reprendre ici parce que j'ai oublié de vous la donner. Après, voilà, hein, pour ceux qui voudront les travailler ou pas, vous êtes toujours libre. Alors, avec le monde, « Ma vie rejoint des horizons illimités avec une puissante énergie. Un monde de possibilités s'ouvre dorénavant à moi. » Ensuite, ici, avec la femme réfléchie, « J'ouvre mon esprit et mon cœur à ma propre sagesse intérieure. Je suis attentionnée, concentrée et claire. » De toute façon, là, clairement, on a quand même plus de femmes que d'hommes. Donc, on vous invite plus au féminin. Elle, c'est pareil, elle peut inviter, justement, à la transpection, à prendre ce temps, justement, avant de vous décider et de faire votre choix par rapport à quoi que ce soit. Pareil, je pense qu'on vient réinsister un petit peu sur cette notion d'ancrage. Et puis, maintenant, pour le contrat, « J'attire de merveilleux liens bénéfiques qui m'appuient et me respectent et qui me procurent beaucoup de bonheur et d'abondance. » Alors, après, c'est pareil. On peut penser peut-être aussi à un contrat d'âme, aussi, avec cette personne. Voilà. On va voir maintenant quelles cartes vous avez avec l'oracle du Tao. Et là, « L'immobilisation, méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équinamité, sérénité. » C'est vrai qu'on est vraiment dans des énergies beaucoup plus yignes, relativement douces. La méditation, je vous en parlais ici, ça ressort encore à nouveau. En tout cas, même si on vous invite à concrétiser les choses et à aller en ce sens, on vous demande quand même de bien prendre le temps pour vous décider. À ne pas hésiter. D'ailleurs, c'est vrai que je vous ai dit une amie, je n'ai même pas fait le lien. Ça peut être cette personne, déjà ici, qu'on retrouve là, à qui vous pouvez demander conseil. Et si on vient vous parler aussi de sang-froid, c'est histoire de ne pas vous emballer, de partir tout go dans une direction comme ça, ou sur le coup de l'émotion, mais au contraire, d'utiliser justement le détachement, de vous extraire de la situation pour pouvoir vraiment y réfléchir, on va dire, le plus consciemment possible, et le plus juste surtout pour vous. Voilà. Bon, on va voir ici la première quinzaine de novembre. Et, ah, alors on a le 8 de coupe, et le troisième chakra, l'archange Samuel, mais à l'envers. Bon, ça va être déjà un petit peu moins sympa, comme ça, cette quinzaine. Donc, on revient sur le plan émotionnel et relationnel, là, avec les coups. Ce qui est marrant, c'est qu'ici, effectivement, ça stagnait, on avait 2,7, hop, on a 8. Donc, même si ça n'a peut-être pas l'air cool comme ça, l'air de rien, ben, ça monte un petit peu, donc ça avance. Je vois d'ailleurs la lune ici, ça pourra peut-être être une lunaison pendant cette quinzaine, qui vous impactera aussi davantage. et on retrouve ici notre fameuse psyché qui, ben, voilà, une fois qu'Aphrodite lui a donné des épreuves, elle les a déjà remplies, vous voyez, les 8 coupes qu'elle a, c'est les épreuves qu'elle avait déjà à passer, et là, en fait, elle arrive à la dernière. Et la dernière, vous voyez, bon, ça se passe, on va dire un petit peu plus, la nuit, dans le noir, etc. C'est tout simplement parce que c'est d'aller en enfer, dans l'ombre, dans ses ombres, pour pouvoir, voilà, arriver au bourg, obtenir sa dernière coupe, et selon Aphrodite aussi, le retour des rous, etc. Sauf que cette épreuve, ben, pour elle, c'est... Enfin, c'est pas que c'est pas une épreuve, mais elle pense, en fait, si vous voulez, qu'en descendant, là, elle va jamais remonter. Alors, elle n'est pas en train de se dire qu'elle a fait tout ça pour rien, simplement, par contre, elle y va, on va dire, alors c'est même plus détaché, c'est résigné, dans l'acceptation, elle y va presque sans aucun espoir, si vous voulez, là, elle lâche prise, c'est l'invitation qui est faite ici. Alors, là, on a l'image d'être envoyée, on va dire, à la mort, c'est peut-être pas forcément aussi dramatique, non plus, que ça, ça peut être un coup de mou, tout simplement, pendant cette quinzaine, des peurs peut-être qui remontent, de ne pas y arriver, des événements, des émotions, voilà, et qui peuvent nous chahuter, nous décourager un petit peu, quoi. Maintenant, elle a quand même remporté les coupes qui sont avant, donc, il ne faut pas qu'elle oublie, déjà, tout ce qu'elle a fait et qu'elle en soit, entre guillemets, reconnaissante, hein, c'est pas rien. Ça peut être aussi l'impression que finalement, il n'y a rien à faire, qu'on est peut-être dans une impasse, ressentir un peu de, voilà, de douleur, de perte de contrôle. Maintenant, il y en a peut-être aussi qui, voilà, du coup, vont, alors, pas s'insurger contre leur partenaire, mais vont avoir peut-être envie un petit peu de le pousser, donc, à faire attention aussi à ne pas tyranniser les gens, pour obtenir une réponse qui n'a pas lieu d'être, non plus. Là, vraiment, on vous invite à lâcher prise et à être dans la foi, à avoir confiance. Bon, et d'ailleurs, le 8 de coupe, on sera quand même bien dans ses énergies parce que là, on sera en train de rentrer dans le signe du scorpion qui fait partie de votre élément, mais où on parle vraiment justement de dépouillement, de mort et de résurrection, de laisser aller certaines choses, d'abandonner aussi certaines choses pour pouvoir mieux renaître à soi-même, un peu comme un fini. Donc, à pas non plus, laissez trop happer. Maintenant, vous allez peut-être avoir une épreuve qui va vous être demandée. Maintenant, quand on dit ultime, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça devrait être la dernière et je vous le souhaite. Maintenant, si les choses ne se passent pas aussi vite et exactement comme vous le voulez, ça ne veut pas dire qu'elles n'arriveront jamais pour autant non plus. Et puis, des fois, il faut savoir aussi accepter que cette porte se ferme. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. On se rend compte généralement d'ailleurs aussi bien après que finalement, si cette porte avait été ouverte, ça n'aurait peut-être pas été une si bonne chose aussi pour ça que nous. Donc, on vous invite vraiment à laisser aller, à laisser faire, à comprendre qu'on ne peut pas tout contrôler, qu'il faut se soumettre quelque part à ce qui nous dépasse. c'est une mue à laquelle aussi on vous invite. Maintenant, comme on vous l'a dit avant, vous êtes tout à fait capable de dépasser ce moment. Je pense plus que ce sera un coup de mou, d'autant plus que voilà, on a le plexus qui est le chakra justement de la confiance en soi qui est retourné. Donc, c'est qu'on manque peut-être tout simplement de confiance en soi pendant ce moment-là. Après, vous avez prévenu avant que ce ne serait pas sans effort, que ce ne serait peut-être pas en cinq minutes. Donc, ce n'est pas anormal non plus de se retrouver là et ce n'est pas forcément une mauvaise chose parce que comme je vous l'ai dit, ça veut dire aussi que vous avez déjà réussi à dépasser d'autres choses. Maintenant, quand on vous dit aller dans les ombres, descendre quelque part au fond de soi dans cet aspect qu'on n'aime pas forcément toujours explorer, c'est aussi parce qu'il est temps de laisser aussi justement certaines attitudes derrière vous, certaines croyances, certains comportements, schémas réactionnels et autres parce qu'ils sont périmés. Donc, il y a cette idée de devoir renoncer peut-être à certaines choses ou à quelque chose en particulier. Donc, voilà, veiller à ne pas se laisser engloutir ou submerger par ses émotions et puis, voilà, descendre un petit peu trop loin. Je pense que c'est plus ce faire. Une carte de mise en garde et en même temps parler de lucidité, de prendre bien conscience de ce que vous avez fait, de rester fixé sur ce que vous avez plutôt peut-être que sur ce qui vous manque. Là, il va vraiment falloir bosser sa confiance en soi que cette carte justement vient en parler ainsi que de désir, d'énergie, de force vitale. Donc, ça peut être aussi un moment tout simplement où on est plus fatigué. Comme vous le savez, c'est plus facile de voir les choses en noir quand on est fatigué que quand on ne l'est pas. Alors, ça peut peut-être être aussi tout simplement un manque de détermination à avoir trop de choix. Ben voilà, il y en a peut-être certains qui sont un petit peu trop éparpillés ou qui ont vraiment du mal de se concentrer. Ce n'est pas pour rien, je pense aussi, qu'on vous amène aussi cette notion déjà dans ce que je vous ai dit précédemment. Donc, ce n'est pas grave, il y a un problème, il y a une solution. La carte, vous pouvez la renverser. Votre confiance, vous pouvez la garder, faire ce qu'il faut pour rester déterminé, centré, d'être peut-être aussi plus enthousiasme dans votre vie personnelle, quotidienne. Bon, je sais qu'il y a des moments où c'est facile à dire. Maintenant, sachez aussi, je ne sais plus à quel signe je l'ai dit, mais par exemple, quand vous souriez, que vous ayez envie fondamentalement en vous de sourire ou pas, c'est-à-dire même si vous n'êtes pas bien, le simple fait de sourire, ça fait travailler le corps, ça envoie des hormones de joie, etc. au cerveau. Ça peut amener déjà du bien-être et ça peut aider justement par rapport à cette histoire d'enthousiasme qui pourrait vous faire défaut pendant cette quinzaine. Après, vous pouvez demander aussi tout simplement de l'aide à Chamuel pour reprendre en main votre pouvoir, récupérer de l'énergie, la rassembler, la diriger et puis pouvoir envisager véritablement l'avenir de manière beaucoup plus optimiste. Je vais vous donner ici l'affirmation avec cette carte. Mon troisième chakra est parfaitement et sainement ouvert. L'énergie de ma force vitale irradie de manière éclatante. Je ressens de l'excitation pour tout ce que j'accomplis. On va voir quand même ce qui se passe pour la dernière quinzaine. Alors ici, l'empereur, une arcane majeure et ici, on a l'anxiété mais on l'a à l'envers donc c'est plutôt une bonne chose. Alors, avec l'empereur, là on est plutôt on va dire dans le yang, donc ça sera peut-être enfin entre guillemets le moment de passer on va dire concrètement à l'action. En tout cas, là, on revient vraiment dans cet aspect de persévérance, de constance, voire même d'ordre, de discipline. D'ailleurs, vous voyez ici, ils sont dans la même couleur, celle aussi de la transmutation. Il y a cet aspect aussi de vision avec l'empereur, avec l'aigle qui est l'oiseau qui vole au-dessus de tous les autres donc il y a une vue encore plus globale et d'ensemble. Alors, à voir si ce sont vos énergies, si c'est un homme extérieur, si c'est le cas, ça peut être votre père, votre conjoint, un homme d'autorité, votre patron, un entrepreneur, quelqu'un de haut placé, comme lui là, qui est vraiment au sommet de tous les sommets. Ça peut représenter également le signe du bélier, un homme qui serait plutôt ici mature, qui n'est pas hyper dynamique non plus. Il aime bien lui aussi la stabilité, la sécurité. Il y a quelque chose vraiment de rassurant. Là, on a, si vous voulez, le stéréotype du patriarche. On a 200 personnes, le dieu des dieux, qui a un fort instinct aussi de conquête, d'ambition. Quand on vous demandait d'aller voir plus grand, ça peut être aussi plus haut. En tout cas, on a l'impression ici qu'on s'élève. Donc, on peut représenter une personne qui est comme ça, paternelle, qui a des grands idéaux spirituels, un grand code moral, éthique, une certaine forme d'autorité, d'ambition. C'est quelqu'un qui sait aussi lutter pour sa survie, qui sait se montrer discipliné, carré, centré, comme ce qu'on vous invite à faire depuis le départ. D'ailleurs, ça peut être aussi une invitation, ça peut être une personne, bien sûr, physique, qui vous aide justement à aller dans cette direction dans laquelle on vous pousse depuis le départ. Mais ça peut être vous aussi, à ce moment-là, parce que justement, vous avez compris ce qu'il fallait faire. Parce que là, on est bien dans le masculin sacré, on a bien conscience de son pouvoir créateur, on l'a en main, on se respecte, on a le courage d'affronter les épreuves, les défis. Après, si vous voulez quelque part avoir un peu baissé les bras, grossièrement, non seulement ils sont remontés, mais les manches aussi, j'ai envie de dire. Après, il n'y a pas que des bons côtés. Quand je vous disais ici, de ne pas tyranniser votre entourage pour avoir certaines réponses, etc., il peut avoir aussi ce côté un petit peu tyran, un peu dictateur, même si pour moi ici, il me paraît un peu plus doux, en fonction, vous verrez bien. Donc, à veiller quand même à cet aspect-là, à ne pas vous montrer trop intransigeant, inflexible ou rigide. En tout cas, là ici, on vient appuyer vraiment sur cette notion que je vous ai déjà donnée tout à l'heure aussi avec le taureau, l'idée vraiment de structure, de concret, où on parle également de bâtir vraiment des choses. Et ça, en maîtrisant votre pouvoir personnel, c'est-à-dire sans excès, sans être oppressant non plus, et en gardant toujours les yeux bien ouverts sur ce qui se passe réellement et puis aussi sur le monde. Parce que vous voyez, on l'avait ici et là, hop, il le tient aussi dans sa main. Ce n'est plus le petit gugus qui est juste devant et puis qui le regarde au loin, là, il l'a en main. Et pour moi ici, c'est un petit peu comme des félicitations pour justement tous les efforts que vous avez fournis, tout ce que vous avez pu aussi peut-être traverser ou les moments de découragement comme on a pu en avoir un aussi juste avant avec le 8 de coupe. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une phrase qui est « Ne baisse jamais les bras, tu risquerais de le faire 5 minutes avant le miracle. » Pour moi, ça illustre bien l'enchaînement entre guillemets de ces deux cartes. D'autant qu'ici, on a l'anxiété à l'envers. Donc, ça veut dire que ce qui pouvait aussi vous stresser avant ou vous rendre pessimiste ou vous faire peur, etc. Soit ça va se résoudre pendant cette quinzaine, soit ça ne va pas tarder à l'être. Vous allez pouvoir ressentir davantage de soulagement. Ça peut être un problème auquel on a trouvé une solution. Le défi, justement, qu'on a réussi à surmonter, sinon on n'aurait pas l'empereur ici. Donc là, vous allez pouvoir vous sentir plus étendu. Ça peut même vouloir dire aussi à certains, parce que c'est vrai qu'on a un caractère quand même un petit peu anxieux à la base. Je trouve les cancers, on s'inquiète facilement, disons. Cette carte, en étant retournée, elle peut vouloir dire que justement, vous maîtrisez peut-être aussi un petit peu mieux justement au niveau de cette tendance, on va dire. D'où l'intérêt aussi de pratiquer la méditation, de faire des exercices de respiration, d'assauphro, etc., la cohérence cardiaque. C'est vraiment des choses qui peuvent vous aider justement à mieux gérer les choses. Et c'est vraiment bon pour votre avenir, parce que votre avenir, il faut le créer à chaque instant. Donc, si vous passez plus de temps à être dans des pensées pessimistes qu'optimistes, je vous laisse imaginer la tête de votre futur. Vous voyez ce que je veux dire ? Nourrissez davantage ce que vous voulez voir dans votre vie plutôt que ce qui ne va pas. N'hésitez pas à demander de l'aide s'il faut, ça peut représenter justement aussi quelqu'un. Ben voilà, comme lui, il va y voir un peu plus clair ou il a un peu plus, on va dire, de maturité, de sagesse, de recul, d'expérience aussi sur certains sujets, ben il peut aussi justement vous aider à passer, on va dire, ce défi, cette épreuve, etc. L'affirmation d'ailleurs avec cette carte est « Je chasse la peur et l'inquiétude en moi, je ne m'attends qu'à ce qu'il y a de mieux et je vis en paix, tout va bien. » Moi, c'est une phrase que j'utilise aussi pas mal justement quand j'ai un petit coup de mou, je prends des bonnes respirations et puis je me dis « Hé, là, ici et maintenant, tout va bien. » Avant de regarder la carte du Tao, je vais revenir ici sur chaque carte pour avoir l'association avec l'empereur. On va reprendre ici au set de coupe. Alors, comme d'habitude, les messages ne sont pas forcément pour tout le monde. Vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Le reste, vous le laissez de côté. Alors, pour certains, on parle de possibilité de concrétiser tout projet affectif, matériel et professionnel. Certains pourront s'épanouir par la révélation d'une relation amoureuse, en l'occurrence, avec un homme mûr et en cohabitant avec cette personne. Pour d'autres, ça peut être la possibilité d'un profond rapprochement avec leur père et le soutien d'amis très complices qui pourront justement vous permettre d'acquérir un meilleur niveau de vie, une réussite dans un travail financier, commercial, immobilier ou alors, ça peut vouloir dire tout simplement que ces personnes-là ont une imagination débordante. Maintenant, ici, avec le set de denier, on parle pour certains de récoltes fructueuses de grandes entreprises matérielles, commerciales, artistiques ou scientifiques grâce à leur maturité, leurs longs efforts d'organisation et de persévérance. Pour d'autres, on peut parler de grosses rentrées d'argent par des placements bancaires, des investissements, des ventes immobilières. On peut parler également d'excellentes affaires et de contrats, voire de reconnaissance aussi publique d'une œuvre. Et puis pour d'autres, on peut parler de santé parfaite ou de guérison. Et maintenant ici, avec le 8 de coupe, on vient dire à certains que s'ils sont parvenus à développer une solide confiance en eux, maturité, fidélité, courage, organisation et persévérance pour structurer leur vie au maximum et la préserver de tout souci inutile, ils concrétiseront alors tout leur désir affectif. Certains reconstruiront éventuellement aussi leurs anciennes bases conjugales et familiales, surtout avec leur père. On peut parler d'obtenir aussi la stabilité matérielle tant attendue. Et puis d'autres, s'épanouiront par une naissance ou sauront tout simplement se protéger d'une personne négative qui peut être un homme mûr. Donc vous voyez, ça va quand même plutôt dans le bon sens malgré tout. On va dire qu'il y a juste ici où il y a ce petit passage on va dire un peu avide. Mais voilà, vous êtes prévenus. donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez retourner les choses et vous allez le faire de toute façon. On va voir maintenant ici quelles cartes on a eues. Alors, la folie juvénile, impulsivité, manque de maturité, sebrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Alors, je pense ici, vu qu'on n'arrête pas de parler de maturité, que c'est plus une sorte, on va dire, de petite piqûre de rappel, de mise en garde si vous voulez, pour vous rappeler, voilà, de ne pas être dans l'impatience, l'impulsivité, etc., mais vraiment d'avoir la sagesse d'y aller pas à pas, de comprendre pourquoi il faut du temps aussi pour arriver et parvenir véritablement à certaines choses. Et surtout, si vous voulez que ça dure dans le temps, il ne va pas falloir y aller trop vite. D'où le conseil d'ici avec l'immobilisation. Donc, si jamais certains manquent de sagesse, de ne pas hésiter de demander conseil à des personnes qui pour vous en s'en plient. Et c'est marrant parce que quand on vous parle d'ancrage, c'est la position de l'arbre qu'il est en train de faire en yoga pour bien s'ancrer justement. Bon, lui, il le fait d'une manière un peu plus, on va être romanesque, cheveux au vent. Mais peut-être tout simplement aussi que, voilà, certains auront l'impression peut-être d'être sur le fil, sur la corde raide à un moment qu'on leur demande à travailler d'équilibriste, peut-être même qu'ils ne sont pas, enfin, qu'ils ne pensent pas être. Ça me fait repenser à cette notion ici avec la justice. On va voir maintenant quelle carte vous avez eue avec les archanges. et là, on a transition professionnelle, l'archange Samuel. Ça ressemble un peu à Samuel. Votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. C'est peut-être juste ça qui est en train justement de se passer. Peut-être différentes options, on va dire, davantage sur ce plan qui vous sont faites ou qui vous sont proposées. Mais comme on vous le dit ici, ce sera pour quelque chose de bien, de mieux pour vous, de bon. Alors c'est sûr que quand il y a du changement, ça peut être stressant parce que ce qu'il dit nouveau dit inconnu. Maintenant, ce n'est pas en restant dans votre zone de confort que vous allez pouvoir non plus progresser et atteindre vos objectifs. Donc vous pouvez faire appel à lui vraiment pour vous aider à éliminer justement tout ça, tout ce stress, tout ce qui n'a plus lieu d'être aussi dans votre vie pour faire place à du nouveau. Il vient vous dire aussi d'être attentif à vos idées, à vos rêves, à vos visions répétitives, aux synchronicités qui sont là comme vos émotions pour vous guider sur votre chemin. Et on vient vous dire que même si vous ne voyez pas encore complètement les choses, même si vous ne savez pas encore exactement comment tout va se passer, etc., on vient vous rassurer en vous disant que chacun de vos pas sera éclairé. C'est-à-dire que si vous devez avoir un message à un moment, on vous donnera au juste et au bon moment. Maintenant, c'est un peu normal aussi qu'on ne vous dise pas tout avant parce que sinon, il y a des choses qui pourraient vous effrayer ou pourriez vous dire « bah oui, mais là, moi, ça ne m'arrange pas, je préfère que ce soit un autre moment, machin, etc. » sauf que l'univers a le meilleur plan pour nous si on le laisse faire, si on l'accepte. Et comme on a pas arrêté de vous dire « vous en ayez des capacités », s'il vous plaît, croyez-le, gardez la foi. Ça aussi, on vous l'amène pas mal depuis le départ. Donc, bonne chance et surtout bon courage à tous ceux qui se lanceront, on va dire, dans ce changement. Après, ça peut être aussi une invitation tout simplement à y réfléchir ou à avoir aussi peut-être d'autres projets à côté. Vous verrez bien. On va passer maintenant à la carte des anges de l'amour et là, vous avez eu l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, c'est marrant parce qu'ici, j'aurais plus l'impression qu'on vous demandait d'y être connecté. Là, c'est pareil. Ici, c'est à ce moment-là. Même si pour moi, ça jouera pour la suite. Là, comme on est plus sur le plan relationnel et sentimental, ça fait quand même plus repenser au fait de prendre son temps, de s'isoler quelque part. Alors, avec son âme, avec une personne de confiance aussi pour réfléchir à certaines choses. Là, vous voyez, elle s'isole mais elle n'est pas toute seule, ni lui d'ailleurs sur cette carte. Là, ça peut être une invitation à être dans sa bulle, dans son monde, avec la personne avec qui vous êtes ou avec d'autres personnes. C'est pareil. Ce n'est pas que sur le plan sentimental. Là, on peut se dire que c'est son père ici et pas son mari. Vous voyez, comme on fait quand on va aller se marier, généralement, le père de la mariée qui l'accompagne jusqu'à son futur mari. Ça peut être aussi une manière de revenir sur ces histoires de choix qui peuvent des fois être un petit peu trop nombreux et de vous dire une fois que vous aurez pris votre décision, restez dessus, ne vous préoccupez pas du monde extérieur. Ça peut être aussi pour vouloir dire à certains de prendre le temps de faire peut-être un peu plus on va dire de tête à tête ou pour vous-même aussi que vous soyez célibataire ou non d'ailleurs. Ça peut être aussi une invitation à partir en vacances, en randonnée, à partir peut-être aussi à travers le monde avec une personne ou des amis ou simplement peut-être aussi à débrancher un petit peu, à ne pas vous laisser trop influencer par le monde extérieur. Ça peut être aussi une idée de lune de miel. En tout cas, sachez que le fait de prendre ce temps complètement seul ou pas, ça sera bon pour votre vie amoureuse. Ça peut parler aussi d'une nouvelle relation importante pour les célibataires. Ça peut être l'annonce de fiançailles imminentes, un mariage, une union peut-être aussi retrouvée. Et surtout, de bien être à l'écoute de vos intuitions. et puis comme on vous conseille la méditation depuis le départ, passer un petit peu de temps seul, voire même d'aller méditer dans la nature, ça vous ferait du bien aussi parce que ça va renforcer vos énergies. Ça vous permet aussi en étant dans le silence de pouvoir vraiment laisser émerger des réponses à vos questions, votre sagesse intérieure. Puis bon, après, pour ceux qui sont en couple, en même temps, on arrive vers l'hiver. Un peu normal des fois, quand il fait un peu plus froid, d'avoir envie de passer en mode, on va dire, un peu plus co-cooling. Donc, profitez-en bien. Ça peut être aussi l'isolement par la force des choses. Par exemple, un peu d'éloignement géographique. Et puis, du coup, vous avez peu d'occasion peut-être aussi de vous voir. Mais bon, prenez ce temps ensemble. Si vous êtes accompagnés, ça vous fera du bien. Et puis même seul, de toute façon, ça vous apportera également. On va passer maintenant au point litot. Alors, pour le mois d'octobre, j'ai eu davantage ici de la turquoise qui est plutôt reliée au chakra de la gorge. Donc, peut aider aussi par rapport à la communication. Alors, c'est une pierre qui est le symbole de la source de l'humanité dans la nature. Elle permet de retrouver de la confiance, renforce aussi pendant les méditations, lutte contre la fatigue, apaise la colère, aide au développement et à l'épanouissement personnel. Elle protège également lors de voyages. D'ailleurs, cette notion, elle revient pas mal aussi. Alors, elle renforce le corps, les champs énergétiques, fait baisser l'acidité du corps et aide à la régulation aussi de l'alimentation. Elle peut permettre également d'atténuer les douleurs et de réguler le système nerveux. Donc, ça peut déjà être pas mal. Et puis, on retrouve ici le beau violet de la transmutation avec mon amethyst qui est plutôt relié au chakra coronal, justement, à sa sagesse intérieure, à sa bonne connexion avec son âme qui, elle, apporte davantage de calme au niveau du mental qui peut être bien utilisé aussi en méditation, qui libère justement des pensées parasites, des pensées négatives, qui purifie le rat, qui aide à combattre aussi les dépendances qui peuvent être reliées à la blessure d'abandon. Elle peut être pas mal quand on veut justement avoir des messages par le biais des rêves, aider aussi à être mieux connecté à ses intuitions. Et puis, c'est un bon décontractant musculaire pour le haut du corps. Bon, maintenant, comme on a parlé aussi pas mal de confiance, je pense que vous pouvez aussi utiliser des pierres jaunes comme de la citrine. Ça pourrait être pas mal, je pense, dans cette période d'un petit peu de coup de mou parce que ça apporte, on va dire, davantage de joie, d'optimisme, etc. Ça pourrait vous aider. On va passer maintenant aux fleurs de Bac pour voir quelles fleurs pourraient vous aider émotionnellement pour ces mois d'octobre et de novembre. Et ici, pour le mois d'octobre, vous avez Soul, Willow, acceptation de ses responsabilités. À chaque fois, ça me fait penser au film. À savoir d'ailleurs aussi que cette fleur peut être utilisée par rapport à la blessure d'injustice. Et c'est marrant parce que je vous parlais de joie juste avant, justement, c'est une fleur qui apporte de la positivité, de la joie de vivre. Elle aide à la prise en charge aussi de ses responsabilités, c'est-à-dire à être acteur de sa vie et elle permet de lutter contre l'amertume, le ressentiment, le sentiment d'injustice, mais également d'insatisfaction. Et pour le mois de novembre, on vous aime quoi ? Parce que moi, je ne l'aurais plus mis là. Alors, Prunus, Chériplume, Calme et contrôle de soi. Alors, on a aussi pas mal de blancs. Il peut y avoir besoin peut-être aussi de purifier vos énergies. Alors, Chériplume, elle peut être utilisée par rapport à la blessure d'abandon et comme elle est pas mal ressortie, je trouve que du coup, ça va bien. Alors, c'est une fleur qui pourra vous aider à maîtriser et à apaiser vos émotions, à vous apporter un sentiment de sécurité intérieure, de sang-froid, ce que l'immobilisation vous amenait aussi, de détente, de lâcher prise, ce à quoi on vous invite avec le 8 de coupe. Le courage également de vous ouvrir à vos sentiments, à vos besoins personnels, ainsi que de les exprimer, c'est-à-dire de vous affirmer, si vous voulez, sainement. Et puis, elle permet de lutter contre la peur de perte de contrôle, voire ou tendance à l'autodestruction ou à l'autosabotage. Donc, je pense qu'elle tombe aussi plutôt bien. Écoutez, voilà, moi je pense avoir fait le tour de votre guidon. J'espère que tous ces messages vous aideront au mieux, vous parleront. Prenez tous bien soin de vous. Moi, je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout pour les messages, les commentaires, les likes que vous mettrez, pour votre fidélité. Merci aussi du fond du cœur. Je vous embrasse fort et puis, je vous dis à bientôt les cancers. Namasté.